Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tenais tout d'abord à vous souhaiter un très joyeux Noël ! Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon tout nouveau book haul de mes cadeaux de Noël ainsi que de la dernière semaine du calendrier de l'Avent fait par ma maman Je vais d'abord commencer avec le calendrier de l'Avent Donc pour les derniers jours, il restait 3... 4 calendriers de l'Avent à ouvrir et malheureusement sur les 4 jours qui restaient, ma maman avait en fait acheté des livres que j'avais déjà mais ça s'est déjà réglé et donc pour le dernier jour, le 24, il y avait 2 livres dedans mais tout d'abord, le 23, il y avait Circé de Madeleine Miller Fruit des amours d'un dieu et d'une immortelle, Circé, la nymphe, grandit parmi les divinités de l'Olympe mais son caractère étonne, détonne On la dit sorcière, parce qu'elle aime changer les choses plus humaine que céleste, parce qu'elle est sensible en l'exilant sur une île déserte comme le fujet dit se promettait, pour avoir trop aimé les hommes ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service ? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est demi-déesse, certes, mais femme avant tout puissante, libre, amoureuse Ça donne envie, j'en avais entendu énormément parler et c'est vrai qu'honnêtement, la couverture, elle est magnifique, il n'y a rien à dire Et alors, le 24, il y avait deux livres, donc Scandale de LG Chen et Mille baisers pour un garçon de Tilly Call Jude a de grands ennuis Non seulement, elle doit trouver très vite un emploi qui lui permettra de payer les frais médicaux de son père qui souffre d'un cancer mais elle a commis une grosse erreur Après une nuit de folie avec celui qu'elle a cru être un touriste français elle est partie au petit matin emportant avec elle son portefeuille bien garni Elle n'est pas très fière d'être devenue une voleuse mais Céliane semble très aisée et il va rentrer chez lui Elle a peu de chance de le revoir Jude a pourtant la très désagréable surprise de découvrir qu'il travaille à un poste éminent dans le groupe de presse qu'elle va intégrer Non seulement, elle va devoir assumer son vol mais la chimie fabuleuse qu'elle avait partagée avec Céliane est encore là, vibrante Elle a toujours rêvé d'être journaliste Elle a besoin de cet emploi mais comment travailler avec Céliane sans sombrer dans le scandale ? Ça donne envie Et ensuite, donc, mille baisers pour un garçon Celui-là, il faut l'avouer que j'ai déjà commencé Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance Ils pensent que rien ni personne ne pourraient jamais les séparer Jusqu'au jour où Rune part pour deux ans dans sa Norvège natale Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune ? Pourquoi coupe-t-elle les ponts sans raison, sans explication ? Rune a le sang du bon qu'on lui arrache le cœur Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer ? Il me tente énormément, j'ai entendu énormément de bien sur ce livre donc c'est vrai que ça donne envie Ensuite, de ma belle-sœur et de mon beau-frère J'ai reçu Aurélie Wallung avec née sous une bonne étoile À l'école, il y a de bons élèves Il y a Gustave Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour Le garçon aimerait rapporter de bonnes notes à sa mère Mais ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne Pourtant, Gustave est travailleur Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades Mais contrairement à eux ou à Joséphine Sa grande-sœur pervèche et première de classe Les leçons ne rentrent pas Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe À force d'entendre qu'il est cancre Gustave finit par s'en convaincre Sans imaginer qu'une rencontre peut parfois changer le cours des choses J'ai déjà une fois lu Aurélie Wallung Et c'était un de ses derniers Et j'avais beaucoup aimé sa plume Donc c'est vrai que j'ai hâte de découvrir Et ensuite, tout le reste vient de mon chéri Il s'agit de L'anti-lune de miel de Christina Lorraine Olive Torres s'est habituée à être la jumelle malchanceuse Mais aventure inexplicable, licenciement récent Elle semble comiquement poursuivre par la guigne Sa sœur Amy, au contraire, incarne l'éternel gagnante Au point de parvenir à financer l'intégralité de son mariage En remportant des jeux concours Hélas, pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique Elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce En compagnie d'Ethan, Thomas, le témoin du marié et son ennemi juré Olive, déterminée à faire bonne figure, se prépare à vivre un enfer Mais lorsque tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire La fête vire au cauchemar Et seules Olive et Ethan s'en sortent indemnes Soudain, une lune de miel tout frais payé se trouve à portée de main Et Olive préférait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter des paradis sans elle Convenant d'une trêve temporaire, ils s'en veulent tous les deux pour Maui Après tout, dix jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n'est-ce pas ? Mais étrangement, faire semblant dérange de moins en moins Olive En réalité, elle se sentirait presque assez chanceuse pour une fois Ça donne envie, j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien sur TikTok et tout ça de ce livre Donc j'avais hâte Ensuite, nous avons les quatre premiers tomes de la saga Off Campus de L. Kennedy Le premier tome, c'est un accord dangereux Anna est une brillante élève et elle a un don incroyable pour le chant Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université Mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et ils risquent de perdre sa place dans l'équipe Ils vont passer un drôle d'accord Elle lui donne des cours, il aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de foot J'avais énormément envie de lire ces livres, pourquoi ? Parce que ça parle encore une fois un petit peu de hockey Donc ça change un petit peu des livres que j'ai l'habitude de lire Et c'est vrai que j'en ai entendu énormément de bien Donc j'avais envie de les découvrir Ensuite, nous avons les trois premiers tomes de la saga Briar Université de L. Kennedy Le premier tome, c'est on dit que les opposés s'attirent Et s'il y en a bien une qui est d'accord avec ça, c'est Summer Parce qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Colin Fitzgerald En règle générale, elle n'aime ni les intellos tatoués, ni les jeux vidéo, ni les joueurs de hockey Qui pensent qu'elle est volage et superficielle De son côté, Fitz n'est pas persuadé que la fille scolaire sûre d'elle en amont magnifique Soit celle qu'il lui faut Et pourtant, il va falloir qu'ils s'y fassent car ils sont colocataires Ça aussi, j'en avais énormément entendu parler Et j'en ai entendu énormément de bien Donc la curiosité a pris le pas Et j'ai commandé les trois premiers tomes Ensuite, nous avons le tome 3 et 4 de Phobos De Victor Dixon Ça, je ne vais pas vous raconter le résumé Parce que c'est un spoiler, entre guillemets Vu que c'est déjà les deux derniers tomes Donc le 3 et le 4 Ensuite, nous avons le voleur de baisers De Hedgie Chen Être la fille du parrain de la mafia italienne de Chicago Fait de Francesca une jeune femme à part Et une véritable princesse Son avenir est tracé depuis son plus jeune âge Elle repoussera l'héritier d'une famille criminelle alliée à la sienne Elle l'a acceptée depuis longtemps Même si cela la condamne à vivre dans une prison dorée Et surtout, celui qui lui est promis Est un ami d'enfance Pour qui elle nourrit de tendres sentiments depuis longtemps Mais Wolf Keaton a d'autres projets pour elle C'est un jeune sénateur de Chicago Qui veut détruire la famille de Francesca Pour des raisons personnelles La jeune femme est un pion Dans la partie d'échec Qui l'oppose au père de la jeune femme Elle est obligée soudain D'abandonner tous ses projets Et l'homme qu'elle aime Et attend depuis si longtemps Le peu de liberté qui lui restait aussi Wolf croyait avoir pensé sa vengeance Dans ses moindres détails Mais il a sans doute sous-estimé Francesca Et les sentiments qu'elle pourrait lui inspirer Ça donne envie Ça donne envie Ensuite, on a les deux premiers tomes De la saga Scrap Metal de Jana Rose Tout commence par une lettre laissée à la hâte par un mort Trois mots inscrits d'une écriture tremblante Livrent le nom d'un homme public et une ville Pour Sauvage L'ancien sectateur qui la reçoit C'est la fin d'une existence pitoyable Celle d'un enfant enlevé à l'âge de 5 ans Et vendu à une secte réputée parmi les plus dangereuses Il va pouvoir retrouver son jumeau et se venger Entre la lettre et sa vengeance Il y a la fille de l'homme qui a été dénoncée Hope n'appartient pas à son monde Celui-là, je l'ai vu passer Mais pas plus que ça Mais en lisant les résumés Ça donne envie Parce que c'est vraiment pas pour la couverture Parce que deux livres différents Avec exactement la même couverture Ça sent plus Mais l'histoire donne vraiment envie d'être lue Donc j'ai hâte de la découvrir En plus de ça Il est quand même assez gros Donc j'ai hâte Ensuite nous avons les deux premiers tomes De la série Sinners de LG Shen Encore une fois Le premier tome c'est Vicious Il est le pire qui pourrait lui arriver Ou le meilleur Vicious, le nom qu'il s'est choisi Parle de lui-même C'est un homme froid Cruel Et immensément riche Ce qui veut dire Qu'il a le monde à ses pieds Millie ne fera plus jamais L'erreur qu'elle a commise Dix ans plus tôt Quand elle a cru Qu'elle pouvait se mesurer à lui Répondre à ses provocations Lui rendre coup pour coup Il n'était que deux adolescents Et pourtant il a détruit sa vie L'a forcé à l'exil Loin de sa famille Et de tout ce qu'elle connaissait Alors le soir où il surgit Dans le bar de Manhattan Où elle travaille à présent Adulte Plus beau et plus dangereux que jamais Millie sait qu'il n'y a qu'une solution Fuir Mais elle ne sait pas Elle ne se fait pas d'illusion Si Vicious est venue la chercher Rien ne l'arrêtera Une menace autant qu'une promesse Prometteur Très prometteur Ensuite nous avons Les trois tomes De Et puis soudain Donc le premier c'est C'est succomber Ensuite c'est lutter Et Ensuite c'est sombrer De Laura S. Wilde Le destin n'a pas épargné Lea Gomez Jeune décoratrice d'intérieur Installée à New York Chaque jour elle se bat Pour retrouver une vie normale Entourée de ses deux meilleurs amis Chris et Matt Aussi positif Qu'attachant Depuis six ans maintenant Les trois complices Ne se quittent plus Ensemble Ils forment une barrière Infranchissable Pour repousser les démons De leur passé Ce trio fusionnel Elle suffit au bonheur de Lya Elle a la métier indéfectible Pourquoi aurait-elle besoin d'amour ? Et puis soudain Elle succombe Tout change Quand Lya rencontre Robin Cet homme Que le hasard Ne cesse de placer Sur son chemin Va bouleverser son quotidien Et champouler l'équilibre Des trois amis Faisant ressurgir Les secrets Qu'il pensait avoir Profondément enfuis L'arrivée subite De l'amour Dans sa vie Pourrait bien Ne pas laisser Lya Indemne Celui-là Je l'avais déjà vu Depuis un petit moment Et j'ai déjà lu Un livre de cet auteur Et honnêtement Ce fut un gros coup de coeur J'ai adoré sa plume Donc j'ai pas pu résister Quand je les ai vus Surtout en forme à poche Donc j'ai pas pu résister J'ai directement foncé Et ensuite Il en reste encore trois Donc il s'agit De Love and Life On Campus De Emma Green A la fac de San Diego Depuis 4 ans Arlo Sheridan Est chez lui Ici Il respire vraiment Enfin Il respirait Jusqu'à ce que Baby Tilly Aie l'âge De les rejoindre Sur le campus Colleen et lui Colleen C'est la grande soeur de Tilly Et la meilleure amie d'Arlo Ces deux là Sont liés par un truc Indéfinissable Et rien ni personne Ne pourrait passer Avant leur amitié Mais la petite soeur Intouchable N'a plus rien à béber Son arrivée Pourrait même Tout changer Arlo a été chargé De veiller sur les soeurs Lecture en attente Plutôt je vais y arriver Et donc c'est vrai Petit écrit à l'arrière Comme vous pouvez le voir C'est vraiment écrit En minuscule Et heureusement Que j'ai changé de lunettes Parce que sinon J'aurais pas su lire Tout a commencé par un contrat Qu'il a signé Puis moi Sous les yeux De nos familles respectives Mon père était assis En séance Abattu Cédant sa fille A l'un des monstres Bénéditi J'ai obéi J'ai joué mon rôle J'ai signé par mon nom Et j'ai donné ma vie Je suis devenue Leur trophée vivant En chair et en os Symbole constant De leur pouvoir sur nous C'était il y a 5 ans Puis est arrivé Le moment pour Salvatore et Bénéditi D'en réclamer son dieu De prendre possession de moi J'avais juré de me venger J'avais appris à haïr Et pourtant Rien n'aurait pu Me préparer à l'homme Qui gouvernait désormais ma vie Je m'attendais à un monstre Que j'aurais pu détruire Cependant Rien n'est jamais Tout noir ou tout blanc Personne n'est bon ou mauvais Au coeur de ces ténèbres J'ai entrevu sa lumière Dans ce qu'il y avait De mauvais en lui J'ai entrevu ce qui était bon Il avait tout fait Pour que je le déteste Mais une passion Plus horrible que le feu De l'enfer Brûlait en moi J'étais à lui Et il était à moi Mon monstre personnel Je l'ai déjà vu Plus d'une fois J'en ai entendu Énormément parler Et c'est vrai Que je ne peux pas M'empêcher de le commander Parce que J'avais vraiment envie De le découvrir Et je suis énormément Dans ma période De la romance Ou dark romance En ce moment Et c'est vrai Que ces livres Me tentaient depuis Un petit moment déjà Donc j'ai sauté Sur l'occasion Quand mon chéri M'a proposé De commander des livres Pour moi Et donc j'ai pris Les deux premiers tomes Pour le moment Pour commencer Donc voilà les amis Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Pour me dire S'il y a un livre Que vous avez lu Dans la sélection Que je vous ai proposé Aujourd'hui Et surtout Ce que vous en avez pensé Ça me fait toujours Énormément plaisir De vous lire Sur ce Je vous souhaite encore une fois Un très joyeux Noël Et passez de bonnes fêtes De fin d'année Sur ce Je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501